Aujourd'hui, c'est parti pour parler du nez et tousser toutes les deux secondes parce que j'ai toujours mon angine. Salut à tous ! Durant ce mois de juin, j'ai eu énormément de service presse. Mais c'est pas pour me déplaire parce que je peux vous dire qu'il y a des nouveautés, elles pètent, mais il y a des thèmes qui sont incroyables. Je suis aux anges. Il y a quelques semaines, j'ai vu la couverture d'un roman et je me suis dit, waouh, c'est culotté. Parce que c'est clairement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'édition Young Adult. J'ai lu rapidement le résumé, je me suis dit, ça c'est une histoire pour moi parce que les thèmes qui semblaient être abordés, voilà, c'était ma cam. J'ai demandé le service presse sur NetGalley et la maison d'édition m'a dit oui. Je m'attendais à un refus, mais ils m'ont dit, ok, d'accord, et j'étais comme, waouh. Le livre, c'est After Love de Tania Biern et c'est aux éditions Hachette Romand, donc merci à eux. Et c'est traduit par Luc Rigoureau. D'habitude, je fais toujours un résumé à ma sauce. Mais là, je vais garder le résumé qui était sur le livre pour la simple et bonne raison que ça fait partie des points, entre guillemets, négatifs de mon parcours de lecture avec ce roman. Donc du coup, ça me semblait important de le garder tel quel, donc je vais le lire. Dès le premier regard, Hach et Poppy sont tombées amoureuses malgré leurs différences et leurs milieux familiaux que tout oppose. Pour la soirée du nouvel an, Hach décide de dormir chez Poppy, sans prévenir ses parents. Inquiets, ces derniers lui demandent de rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, Hach est déconcentrée par une fille qui l'accoste. Elle se fait renverser par une voiture et meurt. La fille qui l'a accostée est une faucheuse et en tant que dernière personne à mourir avant le dernier coup de minuit, Hach est devenue une faucheuse à son tour. Hach a du mal à accepter ces nouvelles conditions car cela signifie oublier son premier amour. Or, elle ferait n'importe quoi pour revoir Poppy morte ou vie. Je reviendrai sur le résumé après avoir parlé de la couverture, mais retenez bien ce résumé parce que c'est important. Nous allons donc parler de la couverture et moi je la trouve extrêmement culottée et osée, mais j'adore. En effet, j'ai pu remarquer que durant mon challenge en juin, donc le challenge du Pride Representation LGBTQIA+, les couvertures dans l'édition Young Adult, quand c'était des romances LGBTQIA+, et bien c'était des couvertures qui ne laissaient pas présager la romance. Il fallait littéralement retourner le livre pour savoir que c'était une romance entre deux hommes, entre deux femmes, voilà. Généralement, on voit les deux personnages principaux qui sont sur la couverture, mais il n'y a rien qui montre vraiment une relation amoureuse. Ce qui pourrait potentiellement nous montrer qu'il y a un lien, c'est qu'ils marchent tous les deux à côté et qu'ils meurent tous les deux à la fin, par exemple. Ici, on ose, on dit clairement, et regardez, ça c'est une romance sapphique, et on adore. Vous et moi n'avons pas les couleurs, mais j'ai regardé sur internet et ça tourne autour du rose et du violet. Moi, c'est des couleurs que j'aime pas du tout, mais ça attire l'œil. Après, ça c'est mes propres choix comme d'habitude, mais moi le rose et le violet, c'est... Non, c'est pas mon délire. Je vous le montre de plus près parce que les détails des personnages et du décor, c'est important. En effet, on voit des petits papillons. Mais qu'est-ce que c'est ces petits papillons ? Eh bien, ce sont des sphinx à tête de mort. Enfin, des sphinx à tête de mort, et pas à tête de mort. C'est clairement un clin d'œil à l'histoire, je trouve ça génial. Bon, après, il faut connaître le type de papillon que c'est, mais j'aime beaucoup. Et il y a des roses qui représentent l'amour, la passion, puis ces deux filles qui s'embrassent au milieu. Bref, on est dans le thème. Ça, c'est clair, net et précis, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour rester dans l'esthétisme, j'ai apprécié le découpage du livre. En fait, le lecteur découvre partie par partie l'habit de Hache. Donc, la première partie, c'est le avant qu'elle meure, c'est sa relation avec Poppy, c'est son quotidien. Après, nous avons donc le après la mort, et ensuite, nous avons le destin de Hache. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, Hache ? C'est une découpe qui est chronologique. Elle est simple, ça a un sens. C'est bon. C'est l'ordre naturel des choses. Il y a également quelques petites illustrations cachées un petit peu partout dans le livre. Voilà, des petits papillons, la faute de la faucheuse, j'espère que c'est bien le terme, des petits cœurs, etc. Bon, c'est bien mignon. Ça ne sert absolument à rien. Sachez-le, c'est juste esthétique, mais c'est sympa. Voilà, c'est joli. En vrai, esthétiquement parlant, il n'y a rien à redire à ce roman. Visuellement, il est très intéressant, il est très joli. Voilà, c'est un roman qui est plutôt cool, visuellement. Et là, maintenant, on va passer au vif du sujet. Et je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux, quels que soient mes réseaux, que jamais, au grand jamais, je ne vous mentirai sur un service presse. Je vous ai toujours dit, même si c'est un service presse, je serai transparente avec vous. Je ne me vois pas vous présenter un livre et faire semblant de l'avoir adoré alors que ce n'est absolument pas le cas. Il y en a qui font ça très bien sur YouTube. Je les laisse faire, voilà, à aide de gérer. Mais moi, je ne me vois pas vous mentir ouvertement comme ça, en vous disant, waouh, ce livre est génial, alors que moi, personnellement, je ne l'ai pas apprécié des masses. J'aime vous parler de mes romans avec passion, mais quand ça ne colle pas, ça ne colle pas, et je vous le dis aussi. On peut dire qu'avec ce livre, ma relation a été quelque peu complexe, quelque peu conflictuelle. Néanmoins, je remercie quand même la maison d'édition de m'avoir fait confiance pour parler de ce livre. Si vous voulez découvrir le processus de ma lecture, j'ai fait un reading vlog qui sera juste ici. Non, ici plutôt. Il sera là. C'est un format qui va être un peu récurrent sur ma chaîne, donc si vous avez envie de le regarder, allez-y, ça vous permettra de connaître mes émotions à chaud en lisant ce livre. Lorsque j'ai lu le résumé, mes premières impressions, ça a été, waouh, c'est cool ! Il y a des thèmes qui ont l'air sympas, c'est des trucs que j'ai l'habitude d'aborder, voilà. Normalement, c'était censé être une histoire qui tournerait plutôt bien. J'avais aucun doute d'ailleurs. Malheureusement, plus j'avançais, plus je me rendais compte que ce que j'avais lu dans le résumé et ce que j'avais imaginé du coup en le lisant, c'est pas du tout ce qui était en train d'arriver. Je percevais une forme de légèreté dans le récit, des petits côtés un peu humoristiques et en fait, que nanny, jamais ça arrivait. Sans vous mentir, c'est totalement l'utilisation de la dernière phrase du résumé qui a fait que j'ai pu penser ça. C'est-à-dire, attendez, je vous retrouve ça, Hache est devenue une faucheuse à son tour. Hache a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela signifie oublier son premier amour or, elle ferait n'importe quoi pour revoir Poppy morte ou vive. Ça m'a totalement induit en erreur ce morte ou vive là, totalement. Cette phrase, pour moi, elle sous-entendait que Hache, qui était tellement amoureuse de Poppy, n'allait pas la laisser s'en sortir comme ça et qu'elle voulait l'avoir auprès d'elle dans le monde des morts et donc, elle allait trouver plein de techniques pour tenter de la buter pour qu'elle la rejoigne. C'est ça, le côté humoristique que je voyais. Ça n'est jamais arrivé et l'histoire n'est absolument pas fun. Mon esprit a été totalement trompé par cette phrase mais même, dans le résumé, il y a certaines phrases, il y avait « Elles sont tombées amoureuses malgré leurs différences et leurs milieux familiaux ». Alors, je vous annonce que oui, on voit qu'il y a un décalage entre les deux mais on n'en parle pas des masses, on passe très vite dessus. C'est pas, voilà, c'est pas le cœur du sujet non plus. Le coup de « Elle est déconcentrée par une fille qui la coste ». Moi, c'est pas le cas non plus. Bref, le résumé est tourné d'une certaine façon qu'on peut penser mais non. J'ai eu énormément, mais vraiment énormément de mal avec la première partie. Le problème a été suivant, c'est un problème qui est quand même massif. Je n'ai absolument pas cru en l'histoire d'amour et c'est une romance. Du moment où tu ne crois pas une romance alors que c'est censé être l'élément principal du livre, c'est foutu en fait. Je suis le genre de personne qui ne croit absolument pas au coup de foudre ou aux relations totalement parfaites, sans aucune angolade ni rien. Ça, j'y crois pas. Le côté histoire d'amour trop parfaite, trop irréaliste. Pour moi, ça n'avait absolument aucune crédibilité à mes yeux. Du coup, je n'ai pas du tout été entraînée par l'histoire. Elle ne se dispute jamais, tout est rose, tout est merveilleux, tout est incroyable, mais ce qui m'a vraiment couché, mais vraiment, c'est un moment où Ash qui a rencontré Poppy il y a littéralement quoi ? Une heure. Elle est déjà en train d'imaginer dans sa tête les petits-enfants qu'elles auront. Les petits-enfants. Ça fait une heure qu'elle a rencontré la meuf, elle lui a parlé, allez, 25-30 minutes, faut pas déconner. Elle ne se connaissait pas avant cette rencontre, je tiens à le préciser. Non, moi, ce genre d'histoire d'amour, je suis désolée, mais je n'y crois absolument pas. Pour moi, c'est bullshit. C'est trop passionné dès le début et c'est pas réaliste. Quand c'est trop parfait, c'est ennuyeux et là, ça a été le cas. je n'ai rien vu d'intéressant dans cette relation, vraiment. Elles sont très mignonnes mais je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de cette histoire. Il y a quand même des différences culturelles, des différences sociales évidentes mais je trouve que on passe en surface et que du coup, on ne s'y intéresse pas vraiment. On s'en fout en fait. Concrètement, on s'en fout. Heureusement, la deuxième partie du livre était plus passionnante. Même si la romance revient très très rapidement, il y a quand même des moments où on souffle un peu. On découvre des nouveaux personnages avec des caractères différents et Dieu merci cet élan de fraîcheur dans cette histoire. Ces nouveaux personnages, ils sont attachants et surtout, ils nous font découvrir un univers lugubre que j'adore. C'est un univers qui ne manque pas d'intérêt. C'est l'univers de la faucheuse. Vous vous rendez compte ? C'est l'univers de la personne qui vient vous récupérer quand vous mourrez. Il y a plein de règles à apprendre et on les apprend tout au fur et à mesure. C'est absolument génial comme concept. mais c'est dommage que la romance ait à peu près tout gâché. Ah mais clairement, les amies faucheuses de Hache, d'Eve et Essene, je les ai trouvées géniales. Heureusement qu'elles étaient là. Elles sont totalement différentes, mais elles se complètent et c'est parfait. Dans cette histoire, on a un panel de personnages qui est quand même très éclectique. Différentes cultures, éducation, milieux sociaux, sexualité. On peut se le dire, c'est un très très bon point. Les thèmes qui sont abordés, c'est fait avec douceur, c'est pas du tout brutal, c'est très pédagogique. Ça, on apprécie. Principalement, on tourne autour du deuil avec Hache qui nous fait comprendre qu'il faut profiter de chaque petit moment de vie parce que la vie peut s'arrêter très rapidement. Il y a bien sûr le thème de la romance lesbienne qui ne surf pas sur les clichés. Ça, c'est très agréable. C'est des jeunes filles qui savent ce qu'elles veulent. On traite un petit peu du sujet de l'homophobie, du coming out. Ça, c'est des trucs assez basiques dans un livre Young Adult LGBT QIA+. J'ai apprécié la famille de Hache et notamment sa mère. Et vraiment, c'est quelque chose qui a retenu mon attention mais j'ai été tellement déçue qu'on n'ait pas plus exploré ce milieu-là. La mère de Hache, elle est vraiment, elle écoute de ses enfants et même si ça ne va pas toujours dans son sens, même si des fois, ça confronte sa culture, eh bien, elle écoute ses enfants et elle les soutient. Et ça, c'est génial. Et vraiment, c'est un aspect qui est très peu abordé et je me suis dit « Chouette, ça c'est nouveau, ça c'est chouette, vraiment ! » Et non, explorer vraiment à vitesse grand V, décevant. Niveau personnage, comme on voit Poppy avec les yeux de Hache, eh bien, elle est parfaite et oh mon Dieu que c'est ennuyeux, un personnage parfait. j'ai toujours dit les personnages sans défaut qui sont lisses, ça a le don de m'agacer parce que ce n'est pas réaliste, parce qu'on n'y croit pas, on ne peut pas se représenter cette humaine, elle n'existe pas, personne n'est parfait. Hache est également un personnage très sympathique mais honnêtement, elle ne me marquera pas, je pense. Je ne l'ai pas trouvée extraordinaire. Elle est banale, vraiment banale. Pareil, elle est gentille, voilà, mais trop passionnée, vraiment trop passionnée. Par contre, j'ai adoré la sœur de Hache parce qu'elle me ressemblait beaucoup. En fait, elle a une sœur qui reste enfermée dans sa chambre à lire des livres et à s'enfermer dans des mondes irréels et ça, c'est juste génial. J'ai adoré ce personnage. Dev, l'une des faucheuses est clairement la définition de la gentillesse et de la douceur malgré le fait qu'elle ait un job quand même, voilà, qui est sombre. Dev, c'est quelqu'un qui est lumineuse. à côté de Hesseine qui est l'autre faucheuse qui est clairement ma préférée des deux et qui a un caractère de feu, vraiment un caractère fort. Elle ne se laisse jamais abattre et surtout, elle dit ce qu'elle pense. Ça fait du bien. En fait, concrètement, ce que je reproche à ce récit, c'est que ça manque de profondeur. Il y a plein de sujets super intéressants mais si on reste en surface, pourquoi les aborder ? C'est un roman que j'ai trouvé très loin démarré mais vraiment, il n'y a pas vraiment de rebondissement. Voilà, on s'attend à tout ce qui se passe, on n'est pas surpris et en même temps, ça aborde des sujets chouettes donc j'aimerais vous encourager à le lire mais je trouve qu'ils ne sont pas assez poussés donc ça me frustre. Je pense que c'est une lecture qui peut potentiellement plaire aux gens qui aiment les histoires d'amour parfaites. Les histoires d'amour un peu, pas clichés mais si, les histoires d'amour clichés. Les romances rêvées. Moi, c'est clairement pas ma cam. Pour moi, s'il n'y a pas des défauts chez les personnages dans leur histoire d'amour ni rien, c'est qu'il y a un truc qui cloche, c'est qu'il y a un truc qui est trop rêvé pour que ce soit réaliste. Je tenais à vous remercier parce qu'aujourd'hui à l'heure où je tourne, on est plus de 1000 sur la chaîne et c'est un truc de malade et on a franchi le cap la semaine dernière mais en fait, je ne pouvais pas fêter ça avec vous parce que j'avais une angine et que j'étais beaucoup trop mal pour faire quoi que ce soit pour tourner mais c'est un truc de fou. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, ça me touche énormément. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501